Il est tel, c'est le nom du téléfilm qui était diffusé hier soir sur TF1. Et on peut commencer quand ? L'histoire émouvante d'un adolescent transgenre nommé Juju, qui malgré les moqueries à l'école et sa difficulté à convaincre ses parents de changer de sexe, va tout faire pour effectuer sa transition. Je suis pas un mec, je suis une scie, ok ? Un personnage magnifiquement interprété par l'actrice Andrea Furet, elle-même transgenre, est la mieux placée pour jouer ce rôle. Tu me fais naître une deuxième fois. Si la première chaîne croyait beaucoup en ce téléfilm qui traitait pour la première fois de la transidentité, les téléspectateurs n'étaient pourtant que 3,14 millions devant la télévision, avec une part de marché de 15,6%. Merci. Un score encourageant, pourtant le film n'a pas fait l'unanimité sur les réseaux sociaux. Alors comprenez-vous que le film il est tel sur TF1 et heurtait certains téléspectateurs ? Alors justement nous sommes avec Olivia Sciappa. Bonjour. Vous avez vu, j'ai bien dit. Merci d'être là, vous êtes photographe transgenre. Et Alice Cordier, présidente du collectif Nemesis. Merci Alice. Merci d'être là toutes les deux. Et on va revoir des extraits de ce téléfilm qui a fait énormément parler. Et c'est vrai qu'il y a eu une revue de tweets, je vous dis, qui a été incroyable. Le film a fait... Il y en a qui ont dit, voilà, quand je vois les commentaires sur IDL, je me dis qu'il y a encore des progrès à faire chez certains. Ça devient très grave. Merci à TF1 d'avoir proposé ce téléfilm en prime time. Il y en a qui disent, ce film est une propagande sur la première chaîne de télévision, une honte. Pour le bien de nos enfants, éloignons-les de ce genre de propagande. Les séries télé pour rééduquer la société vont en fait la détruire. Il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui sont insurgés contre ce téléfilm hier. Alors, on a pu notamment voir un extrait fort, c'est un des rendez-vous chez le médecin où les parents de Julien se demandent encore s'il faut accepter cette transition. Regardez. Alors, les grandes étapes, et on n'est pas obligé de toutes les faire, c'est la liberté de chaque patient. Ce sont le changement d'apparence et de prénom au quotidien, la prise d'estrogène, la mammoplastie, la vaginoplastie et le changement d'état civil. C'est beaucoup d'informations à la fois. Parlez-en entre vous, documentez-vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Juju. Merci. Au revoir. Si c'était votre enfant, vous le feriez ? Mais c'est pas mon enfant. T'es une de ouf. Qu'est-ce qu'il est con ce Guillaume Janton ? On fait des commentaires. Merci, en tout cas, Olivia, d'être là. Comment vous avez trouvé le film ? Moi, je l'ai trouvé génial. Je l'ai trouvé vraiment très, très bien parce que ça permettait au spectateur d'avoir une vraie empathie pour elle, qu'on connaisse ou pas le sujet. On découvrait au fur et à mesure comme les parents, du coup. Et à partir du moment où on avait envie qu'elle se fasse accepter par ses parents, par la société, par l'école, ça permet d'avoir une tolérance. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'il ne faut pas montrer ça aux enfants ? En fait, c'est des gens qui veulent juste invisibiliser. C'est des gens qui voudraient... C'était les mêmes qui, au moment du mariage pour tous, ne voulaient surtout pas qu'on montre un couple d'hommes qui s'aiment, qui s'embrassent. En fait, ça fait partie de la société. C'est là, c'est présent. Des enfants transgenres, il y en a plein. Des enfants transgenres qui se suicident, il y en a énormément. Ça fait partie de la réalité. Ils ont besoin qu'on les comprenne. Ils ont besoin qu'on les soutienne. Ils ont besoin qu'on soit avec eux. Parce que si on n'est pas avec eux, ils vont mourir, en fait. Donc comment ça se passe ? Ça va, ça se passe bien ? Moi, ça se passe très, très bien parce que j'ai 42 ans. Mais si j'avais pu voir des films comme ça quand j'avais 12 ans, j'aurais fait mon... Vous avez souffert de certaines situations ou de certaines remarques ? Non, parce que je l'ai fait beaucoup trop tard, en fait. Parce que j'ai été lâche. Parce qu'il n'y avait pas de films comme ça à l'époque. Racontez-nous votre histoire. Moi, j'ai fait ma transition l'année dernière. Ah, l'année dernière ? L'année dernière. Jusqu'à 40 ans, vous étiez... Jusqu'à 41 ans. Et après une tentative de suicide où je suis resté 5 jours dans le coma, j'ai décidé de dire... J'en ai rien à foutre, en fait, de ce que la société pourrait dire de moi. Vous ne sentiez pas bien dans votre corps pendant 41 ans ? Très mal, oui. Et en fait, si j'avais vu ce film en étant ado, j'aurais transitionné, mais beaucoup plus tôt. J'aurais gagné plus de 20 ans de mal. Parce que la société, parce que les médias ont énormément caricaturé la transidentité, en ont montré comme une espèce de pathologie grave, horrible, parce que... Vos proches, ils l'ont pris comment ? Hyper bien ! Mais ça, parce qu'ils ont été soulagés pour vous, parce qu'ils se sont dit, ils se sentent beaucoup mieux maintenant ? Écoutez, moi, je suis un exemple unique parce que j'ai la chance d'être extrêmement médiatisé sur les réseaux sociaux et de l'avoir été avant ça. Et en fait, à partir du moment où j'ai fait cette transition, cette espèce de coming out qui était peut-être le premier pour une personne en France, en tout cas, à se pouvoir médiatiser, il y a eu un amour démentiel de dizaines et de dizaines de personnes. Vous n'étiez pas heureux, mais aujourd'hui, vous êtes heureuse. Ah, mais mort, à fond, vraiment ? C'est inimaginable. Je ne peux pas vous l'expliquer à quel point je me sens soutenu, je me sens... N'étranglez pas le chien, quand même. De quoi, de quoi ? Non, parce que je vous vois, vous êtes tellement heureux, j'ai peur que vous étranglez le chien. Comment il s'appelle ? Elle s'appelle Lilo. Lilo, très bien. Merci de vous avoir. Non, donc, effectivement, c'est très bien, mais il faut savoir que toutes les personnes trans, en fait, le savent, dès leur plus jeune âge, en fait, quand elles ont 4 ans, 5 ans, et en fait, elles n'osent pas, comme moi, je n'ai pas osé pendant toutes ces années, parce qu'on n'avait pas de modèle comme ça, que ce soit dans les médias, que ce soit par là. En plus, là, c'est une actrice transgenre, c'est génial. Donc, ce film, une des scènes les plus fortes aussi du téléfilm, c'est quand le père de Julien accepte enfin de signer les papiers pour sa transition. Vous allez voir, c'est un passage très, très compliqué. T'étais mon fils, t'allais porter mon nom, le transmettre. Dire L, je ne saurais pas. Alors, en échange, j'aimerais bien que tu comprennes, que tu acceptes, qu'on ne se revoit pas. Comment ça ? Je ne sais pas faire. Alors, vous, Alice, ça, pour vous, c'est inadmissible sur TF1, Prime Time ? Ah ben, moi, si mes enfants, ils voient ça à la télé, je casse la télé, en fait. Ah oui ? C'est inacceptable. C'est inacceptable de mettre... Déjà, l'enfance, c'est une période déjà tellement de construction, déjà tellement compliquée, sans parler de l'adolescence qui s'ensuit. Et en plus, on vous met dans la tête que vous n'êtes pas dans le bon sexe. C'est pas militant. C'est pas militant. C'est pas militant. Non, mais laissez-la, laissez-la parler. Non, mais bon, c'est très bien ce qu'il y a derrière, et en plus... Il y a quoi derrière ? C'est de la propagande, on la connaît. Propagande de quoi ? Mais c'est une propagande de certains lobbies qui veulent mettre dans la tête des enfants, qui se sont peut-être trompés. C'est une propagande aussi pour mettre en avant les droits d'une minorité. Et ça, à la rigueur, c'est une autre question. Mais pourquoi les enfants ? C'est là qu'il vous a choisi. Madame n'a pas eu de propagande, et pourtant, elle a eu ce mal-être toute sa vie. Mais en fait, il y a plein de gens aussi, si vous voulez, qui se suicident après avoir transitionné. Il faudrait peut-être qu'on en parle aussi de cela, d'accord ? Il y a peut-être une instabilité aussi, il y a peut-être... Alice, attends ! Non, mais je sais... Les gens qui se suicident parce qu'ils ont transitionné, c'est pas parce qu'ils ont transitionné, ils se suicident parce qu'il y a tellement de haine de l'association. Non, c'est pas vrai. Non, non, mais il y a plein d'associations au Royaume-Uni ou en Suède qui font demi-tour justement parce qu'ils étaient dans ce genre de propagande. Attention, je suis... De propagande, justement, de faire transitionner les enfants qui se poseraient des questions. Ils se rendent compte de l'impact aujourd'hui. 100% des gens qui transitionnent, c'est justement par rapport à la haine de la société. La haine de la société parce que les gens ne voient pas ce genre de film. Je sais quand même, je connais les chiffres. Non, non, mais les gens transitionnent pas pour avoir la haine de la... Mais si, c'est un fantasme. Alice, tu penses que TF1 n'aurait jamais dû diffuser ce film en prime panne comme ça à 21h ? Mais jamais, mais jamais ! Alors, je vais vous dire, et c'est pas une bonne nouvelle, le téléfilm n'a pas marché d'une heure. On va pas se mentir. C'est logique. Non, non, c'est vrai. C'est une catastrophe d'audience. Et je sais pas pourquoi, et c'est vrai que ça peut poser question parce que... Mais pour un sujet comme ça, c'est énorme. Non, non, non. C'est déjà énorme, c'est magnifique. Non, allez, chérie, c'était une très grosse production. Je vous dis la vérité, ça fait deux ans que c'est dans les tiroirs. Moi, je vous dis la vérité. J'aurais aimé que ça fasse 6-7 millions hier. J'étais assez déçu du score, et même tout le monde était déçu parce que c'était une très grosse production pour TF1. Ça fait deux ans que c'est dans les tiroirs. TF1 hésitait à le diffuser. Et finalement, ils l'ont diffusé hier soir, un jour férié. Je pense franchement, et moi, c'est mon coup de gueule, quelle erreur de diffuser ça. Quelle erreur de programmation. Quelle erreur de programmation lamentable. Celui qui a programmé ça un jour férié, comme ça, c'est pas la bonne programmation puisque, je vous le dis, ça aurait été un autre jour, ça aurait fait beaucoup plus. On aurait aimé que ce téléfilm fasse 5-6 millions. Et il a été pénalisé, je vous le dis, par la programmation, un jour férié. Hier, c'était comme un dimanche soir. On était lundi, mais c'est vrai que c'était comme un dimanche soir, c'était un jour férié. Et c'est vrai que c'est plutôt les grosses productions très familiales qui marchent. Et c'est vrai que là, on aurait mis un jeudi soir ou un autre lundi soir, ça aurait beaucoup mieux marché. Là, je trouve qu'ils l'ont un petit peu jeté. Et voilà, le mettre un lundi soir comme ça, un 1er novembre, c'était une connerie. Oui. C'est lui ou moi ? Lui. Ah, merde. Moi, je dis bravo TF1 d'avoir fait ça. Ça tente de faire évoluer un peu les mentalités. Il faut savoir qu'il y a quand même à peu près 15 000... Il n'y a pas d'études très sérieuses là-dessus, mais une estimation de 15 000 transgenres en France. Et ça, comme vous l'avez dit, madame, ça doit les aider un peu. Et je dis bravo qu'ils le fassent. Bon, on va voir l'impact sur les enfants. Mais quand vous parlez de la sexualité... Vous parlez pas de la sexualité avec vos enfants ? Est-ce que vous en savez, il y aura des impacts ? Moi, je vous dis, il y aura des impacts, et ça va être si dramatique qui va se passer. Mais quel impact ? La connaissance, est-ce que c'est que la connaissance ? Mais il n'y a pas d'études. Non, mais vous n'avez pas non plus... Mais ça existe, c'est pourquoi vous les mettre sous le tapis ? Mais j'ai jamais dit que ça n'existait pas. J'ai dit que c'était pas bien de le mettre en l'ordre pour des enfants. Les enfants ont besoin d'être... Oh, oh ! Vous parlez pas de les structurer ? Eh bien justement, il faut leur dire tout ce qui se passe dans la vie. Alors, il y a une autre scène... Je vous pose la question. Mais c'est haut, s'il vous plaît. Il y a une autre scène marquante, c'est lorsque Juju va embrasser un garçon au lycée. Le jeune homme n'a aucune idée qu'elle a changé de genre. Regardez. Ça va ? Emma ? Alors... Juste... Oui. Je trouve ça incroyable. Mademoiselle, je ne me souviens plus de votre nom, Carole. Alice Cordier. Carole, c'est votre Alice. Alice Cordier. Alice Cordier, Juju Fic. Excusez-moi, Alice. Vous êtes en train de sous-entendre qu'il y a des enfants qui, parce qu'ils ont regardé le film, vont se dire, tiens, on va changer de sexe. Non, mais c'est pas... Mais non, mais en gros, de toute façon, ça va permettre à ceux qui ont des problèmes d'en parler à leurs parents. C'est pas grave, de dédier les parents peut-être à l'aborder le sujet avec leur enfant, etc. Mais je ne vois pas où est-ce que ça part d'autre impact sur les enfants qui n'ont pas ce genre de malheur. C'est passé, c'est que c'est un moment, en fait, vraiment... Mais j'ai insisté sur ça, c'est une période de l'enfance où on se prend pour un chat, on se prend pour un animal, on se prend pour plein de choses, mais on se prend... Voilà, c'est une période de créativité, d'imagination. C'est une période de créativité, d'imagination. Vous avez des enfants, d'amorène ? Je ne pense pas qu'on ait besoin d'en avoir dans la suite de 151. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Alice, tout ça, j'aimerais entendre Gilles qui est le seul à dire oui. S'il vous plaît, les autres, non, ça y est, on en a beaucoup eu. Non, mais moi, je comprends. Non, mais c'est Gilles, d'abord, Gilles, merci. Oui. C'est une période de créativité. À titre personnel, je ne suis pas choqué, mais à la question, comprenez-vous, oui, je comprends. Pour quel motif ? Je pense que ça manquait d'explications, de mise en perspective, de pondération. Mais je vous donne mon opinion. Non, mais attendez, je ne parle pas du fond, ce que vous dites est magnifique. Je parle du fait que ce soir-là, à cette heure-là, sur TF1, à une heure de grande écoute, pendant les vacances, un jour férié, pour moi, ce n'est pas le bon film à mettre. C'est ça qu'on a dit. On a déjà dit ça. Il faut des débats. Il faut qu'il y ait un débat. Il faut qu'au sein des familles, on puisse discuter. Pour moi, ce film, c'est un film militant. Il était très bien construit. Moi, je comprends que ça ait choqué, Valérie. Et d'ailleurs, ça a choqué. Mais je ne vous parle pas de la cause. Attends, Olivia, Olivia. Juste, en fait, quand on parle de propagande, c'est intéressant parce que ça nous ramène à tout ce qu'on a entendu au moment du mariage pour tous, quand on disait le fait de voir que quand deux enfants vont voir deux hommes qui s'embrassent, ils vont vouloir devenir homos. C'est que même dans les marques de chaussures, il y a de la propagande sur ça. Pogba qui pose avec pareil une baisse de france. Mais il n'y a aucune espèce de propagande. Il y a par contre ce que vous, vous voulez, Alice, c'est une invisibilisation d'une réalité qui existe. Bien sûr, vous voulez invisibiliser ces enfants qui existent. Vous avez invisibilisé les personnes comme moi en disant surtout ne montrez pas ça aux enfants. Ne protéger, ce n'est pas pareil. À 18 ans, vous faites ce que vous voulez. Entre 0 et 18, ce n'est pas pareil. Ça ne protège pas du tout. Il faut justement pouvoir leur montrer, pouvoir justement les rendre tolérants. Ne surtout pas cacher ça parce que quand on le cache, c'est là où ça crée de la haine. Ensuite, c'est là où ça crée de l'incompréhension. Votre réaction, elle n'est née que par la peur. Elle n'est née que par l'inconnu. Ce n'est pas d'où ça vient. Avec ses deux bon sens populaires. Ce n'est pas du tout. Quand vous entendez Alice, est-ce que vous... C'est de l'ignorance. Est-ce que vous laissez vos enfants regarder, Benjamin Castanis ? C'est l'ignorance. Déjà, ce qui me choque, c'est le mot propagande. Franchement, c'est épouvantable. On le voit partout, ça. Il y a un grand des pays où les gens qui sont transgenres sont déportés. Moi, je ne peux pas entendre propagande. C'est pas une maladie transgenre. Ce sont des gens qui sont dans une enveloppe qui n'est pas la bonne. Comment vous pouvez faire des choses pareilles ? Quand on est enfant, on n'est jamais dans la bonne enveloppe. On n'est jamais quand on est enfant dans la bonne enveloppe. Vous n'êtes pas médecin, vous n'avez pas fait des études. On le sait que ça existe. Effectivement, c'est pas tout le monde. Vous le savez comment, vous ? Il y a des compliquations qui existent. Vous ne pouvez pas le faire. Il y a deux secondes. L'éducation. Vous dites 18 ans. Il y a des enfants à 4-5 ans. Ils ne se sentent pas dans la bonne enveloppe. Ils souffrent terriblement. Donc, il faut leur changer de sexe. Et puis après, à 8 ans, on rechange. Et puis à 13 ans, on rechange. Mais on n'a pas 10 ans. On ne change pas le sexe d'enfant. Mais non, on ne change pas le sexe d'enfant. Mais on va y arriver avec ces histoires-là. Non, dans aucun pays. Non, c'est terrible. La seule chose qu'on fait pour les adolescents... Ce qui est terrible, c'est ça, en fait. Non, c'est pas terrible. Le chien a sauté. Merci. La seule chose qu'on commence à faire... Il a sauté quand même 15 fois sa taille. Comment ? Là, le chien vient de sauter, pour lui, il vient de sauter d'une falaise, les gars. Il y a deux minutes, la chienne a voulu se foutre en air. En direct, la pauvre. Je ne sais pas quand elle fait. Mais sans rien, parce que là, elle a sauté d'eau. C'est un truc de fou. Elle a l'habitude. Elle a l'habitude, c'est sûr. Non, non. C'est juste, en fait, c'est simplement... Ces enfants-là existent. Ces enfants-là sont là. Personne l'a lié. Par contre, quand il n'y a pas ce genre de vidéo, quand ça n'existe pas, quand c'est invisibilisé par les médias et par l'art, c'est là où ils se font tabasser, c'est là où ils se font assassiner, c'est là où ils se font détruire. Et à cause de ça, ils se suicident ensuite. Tout le malentendu. Chérie, chérie, on va clore le débat. Je veux dire ce qu'on voit. Oui, à 56 %, non. Et oui, 56 %, parce qu'ils n'ont pas regardé. Il y a toujours des bonnes raisons. En tout cas, les chiffres sont là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada